Ce qu'on a dans le Sahel, je crois qu'il y a une importance. Oui, c'est vrai, l'actualité au niveau de la presse est marquée par la publication de la liste au niveau des accords de pêche. Et je crois qu'il y a aussi des accords de pêche qui ont pu le voir. Je crois qu'il y a aussi des accords de pêche. Aujourd'hui, je veux saluer la transparence qui existe dans la publication des listes. Parce qu'on a d'habitude des choses qu'on a. Mais maintenant, on a les listes qui viennent, on sait qu'on doit utiliser l'accords de pêche. Maintenant, il y a neuf navires européens qui sont dans les accords. Maintenant, nous voulons peut-être savoir quel type d'accord est-ce qu'on a avec eux. C'est important de publier les listes, mais c'est important aussi de savoir quel type d'accord est-ce qu'on a avec eux. Est-ce que le Sénégal va y gagner ou bien le Sénégal ne va pas y gagner ? Est-ce que les bateaux sont en profondeur, bateaux européens, ou les Sénégalais sont en font partie ? Parce qu'on a aussi publié les listes, mais on a aussi salué dans le comportement quand même de publier. Et on voit que les armures sénégalais, on sait que ce sont les contrats qui sont signés. Maintenant, on a parlé d'exonération fiscale. C'est-à-dire que la fiscalité a été évaporée par rapport aux accords qui ont été signés entre les sociétés minières et autres. Bon, on avait un état à bord qui faisait beaucoup d'exonération fiscale. On a vu qu'avant le président de la République, il n'y avait pas d'exonération fiscale par rapport aux maisons de presse et autres. Donc, aujourd'hui, nous avons des fiscalistes à la tête de ce pays-là. Et je pense que ce sont des discours au niveau de l'opposition. Nous sommes en Sénégal, nous avons des poches, nous ne pouvons pas dire les chalistes. Je pense que la fiscalité est en train de faire normalement avec les entreprises européennes. Parce que ces 248 milliards d'euros sont en train de faire en Sénégal peut-être nous permettent de nous régler la question de l'électricité dans ce pays-là. Nous subventionnons l'électricité, nous avons augmenté dans ce pays-là. Nous avons augmenté une partie d'arrêt de première nécessité pour savoir si nous pouvons dire par rapport à la population. Maintenant, l'opposition sénégalaise, elle est inexistante pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. Parce que aussi, je sais qu'il faut comprendre, parce que c'est des gens qui ont fait le pouvoir de nous respecter le délai de 100 jours pour pouvoir voir ce qui est en train de faire le pouvoir. C'est vrai, pour l'instant, on ne sait pas qui est à l'opposition. Mais on ne sait pas qui est à l'opposition, mais les restes des partis politiques sont à l'opposition. Maintenant, saluer la sortie, le courage de Tchernobokoub, qui a eu à travers une correspondance, qui a eu une position par rapport à beaucoup de choses, donner des orientations. Parce que aussi, 100 jours, le gouvernement a posé beaucoup d'actes forts, allant dans le sens d'arrêter, dans le sens de régler la question foncière, allant dans le sens de régler, de poser des actes, allant dans le sens de régler la question de la pêche. Mais il y a des questions importantes importantes, peut-être qu'on peut les connaître. Parce qu'on a parlé des réformes. Maintenant, si on parle des réformes, on a fait la loi d'amnissie qui a été concernée, parce qu'on a fait la loi d'amnissie quand ils étaient à l'opposition, pour dire que la loi d'amnissie n'a pas le droit. Des candidats avaient même dit qu'ils ont accédé au pouvoir, ils l'ont éliminé, ils l'ont supprimé, pour l'erreur. Maintenant, il y a des questions importantes qui ont été composées, maintenant, c'est à l'État de voir qu'il y a des réformes qui ont été posées. Donc, par rapport au renouvellement du personnel politique, la disparition de certains dinosaures comme eux, mais ça, il faut s'y attendre. Il fallait s'y attendre, parce que aussi, le Sénégal a choisi de prendre de nouvelles personnalités, avec un nouveau parti qui a été fait, avec un nouveau parti qui a été fait, avec un nouveau parti qui a été fait. Mais maintenant, il faut que l'opposition sénégalaise, si on a été organisée à l'heure interne, pour pouvoir faire ce qu'on appelle le renouvellement du personnel politique. Parce qu'il y a des questions, pour faire face à une opposition, à un pouvoir qui est éminemment jeune, je pense qu'il faut des jeunes à la tête de ces partis-là, comme ce qui a été fait. Et je pense que l'APR, qui est le principal parti de l'opposition, doit pouvoir s'éteindre. Quand on nous parle de MAM Diop, ce n'est rien contre MAM Diop. Mais comme leader politique, il doit faire face à ce pouvoir-là. Je pense que l'APR a besoin d'aller vers une autre mutation, pour apporter du sang neuf dans le champ politique. Parce que, il y a le renouvellement, c'est fait naturellement, avec l'avènement de Bassuru Diomaïfaï à la tête de ce pays-là. Oui.